Déjà en chapitre 17, John 17, nous commençons à partir du verset 1, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus les va les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue glorifier ton Fils, afin que ton Fils t'ait glorifié, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi seul Dieu, toi seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. Bien read in English. Jésus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. Frère Donaté, priez pour la parole, et viens directement pour nous parler de la part de Dieu. Come speak to us, et priez pour nous, et priez pour nous. Heavenly Father, we thank you. For this time you have given us, to be gathered around your word. Lord, our prayer is that you may bless the word that we have read. Lord, that you may give us life for this word. Amen. The Bible says that your word is spirit and life. So, Lord, we want to have life in abundance. Bless everyone who's going to hear your word. Bless your people following us online. Lord, yourself, come and speak to us. Use your servant. Take the man out of the way. Anoint him with your Holy Spirit, as it is written. It is moved by the Holy Spirit, that man has spoken on no behalf. So, Lord, come and speak to us. Put your oracles in the mouth of your vessel. It is in Jesus Christ's name. Our Lord and Savior, we pray. Amen. 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 You may be seated. May the Lord bless us all again. Amen. It is again a day of grace. It is again a day of grace. It is again another day that the Lord has made. And if we are here, that means the Lord has granted it again. Life. Life is a gift that comes from the Lord. Whether it is life in flesh or whether it is life in the spirit, it is the Lord that all gives all. And we are very blessed. as we know that all perfect gifts come from the Father of the light. Yes, beloved. As we have read, without wasting time, we will see what God can give us again this evening. We are waiting only for the Lord because he said, without me, you can do nothing. And all of our trust, all of our hope, is in the hands of the Lord. May the Lord bless each one of you. All of you are thirsty and hungry to listen to the word of God. and if you approach having an attitude having an attitude like this, the Lord cannot let us return with our hope. We believe in the faithfulness of God. We are only simple men. We are mortal men. We were born in sin. And there is nothing good that can come out of us. That's why we do not trust ourselves because we know that we are unworthy. We are only unworthy. He who is worthy is the Lord and the Savior of Jesus Christ. He, as the brother was saying, is him who gave his life. I cannot redeem you. You cannot redeem me. But there was one that could give his life. You come back to the scripture of the Bible. Let's go a bit in Psalms. Karanef 49. We leave it there. I think it's fast one in English. Hear this all ye people. Prêtez l'oreille. Give ear. Vous tous habitants du monde. All ye inhabitants of the world. Ça c'est Dieu qui parle. That is God that is speaking. Et soyons attentifs. Be, listen, be attentive. À ce que Dieu veut nous dire. To what God wants to tell us. Nous sommes venis pour l'écouter. We came to listen to you. Alors prétons l'oreille. So, take heed. Amen. Petit et grand. Rich et pauvre. Both low and high. Rich and poor. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. My mouth shall speak of wisdom. Et mon coeur a des pensées plein de sens. And the mediation of my heart shall be of understanding. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. I will incline my ear to a parable. J'ouvre mon chant au son de la hape. I will open my dot saying upon the harp. Pourquoi craindrais-je au jour du malin? Wherefore should I fear in the days of evil? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. When the iniquity of my hill shall compass me about. Ah, écoutez maintenant. Now listen. Ils ont confiance en leur bien. They that trust in their wealth et se glorifient de leur grande richesse and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can be by means redeemed his brother. Amen. Amen. Ni donner à Dieu le prix d'Iracha. Ni give to God a ransom for him. Nous avons chanté que nous sommes que nous sommes que nous sommes des rachetés du Seigneur. The redeemed of the Lord. Et ces rachats a coûté un grand prix. This redeeming cost a great price. Le Seigneur a donné sa vie. Gave his life. Amen. Et il nous dit que nous entre nous on ne peut rien faire pour nous racheter. we can do nothing to help us redeem ourselves. Donc il fallait il fallait there had to be notre parent rédempteur our redeemer our parent redeemer c'est lui seul qui pouvait payer le prix de notre rachat. Amen. Et si l'homme est vraiment reconnaissant c'est lui à qui le Seigneur a donné la vie gratuitement life freely parce que le don de Dieu c'est un don gratuit mais ça a coûté un prix mais ça coûte un prix. Et à celui à qui cette révélation est donnée il vit dans la crainte de son Dieu toute sa vie sera consacrée pour ce Dieu qui lui a donné cette vie pour le Dieu qui lui a donné cette vie lui il a donné sa vie et nous nous n'avions aucune vie dès la naissance de nos pères de nos mères nous étions déjà morts la Bible dit que celui qui est né dit une femme sa vie courte est sans cesse agitée et agitée sans saison donc la vie est dans le trou tu peux aller dans le monde et t'acquérir tous les biens et tu peux aller dans le monde et tu peux aller dans le monde et tu peux tout ça ne te rachètera pas ça ne peut pas payer le prix de ton salut les millionnaires de ce monde ils sont là en train même de planifier j'ai vu un homme qui appartient à Google donc ils sont là en train de préparer les technologies pourquoi ils vont commencer à mettre dans le corps des humains quelque chose là-dedans qui permettra qu'ils puissent vivre éternellement mensonges ils n'ont pas la vie éternelle sans Jésus-Christ sans Jésus-Christ impossible ils sont en train de se mentir un train ils sont en train de se mentir et les hommes à qui le Seigneur n'a pas fait grâce de recevoir cette vie éternelle ils sont sans espérance et ils croient à ces mensonges et ils croient dans ces lies ils veulent le monde où ils peuvent vivre éternellement où ils peuvent vivre éternellement ce monde sera détruit ce monde sera détruit il n'y aura rien qui restera ici il n'y aura rien qui restera ici le Seigneur va briller tout le Seigneur va briller tout c'est pourquoi avec leur bien la Bible nous dit ils ont confiance à leur bien mais les secrets sont dans Jean 17 oh que Dieu s'enlouer les secrets dans Jean 17 là où le Seigneur nous a ouvert les yeux nous ne parlons pas les yeux de la chair nous parlons des yeux de l'esprit il dit ils ont confiance à leur bien ils se glorifient de leur grande richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre vers 7 ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat il n'y a le pardon des péchés que par le puceau du sang il fallait que le sang coule pour le rachat des hommes pour le rachat de toute humanité il fallait qu'un homme vienne au nom de Jésus c'est lui qui donne la vie éternelle qui donne la vie éternelle qui donne la vie éternelle mais les gens cherchent la vie éternelle quelque part d'autre mais vous ne la trouverez pas là-bas mais vous ne la trouverez pas là-bas la vie éternelle est un mystère et l'apôtre Paul dit c'est un mystère caché de tous les âges c'est merveilleux Dieu est bon parce qu'il nous a vraiment aimé parce qu'il nous a vraiment aimé vous savez quand il est terre il te révèle quand God loves you il te révèle sans volonté il te révèle sans volonté c'est ça l'amour de Dieu c'est ça l'amour de Dieu ce n'est pas parce que j'ai à manger c'est pas parce que j'ai à manger que il est même c'est parce que j'ai à manger tu perds tous les vieux du monde il t'exprime mais ça ne donne pas la vie mais il ne donne pas la vie mais là Maintenant les hommes ils ont confiance à l'air bien le Seigneur Jésus Christ a dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens et il a donné un exemple d'un homme qui était riche alors cet homme là s'est résolu dans son coeur il dit maintenant que je me suis acquérir tous les biens qu'est-ce qu'il me faut maintenant il s'est décidé de se construire une belle maison maintenant quand il construisait sa maison le Seigneur était en train de l'observer alors lui il s'est donné la peine de construire sa vie là il lui a donné tellement de peine il a voué des grands architectes il a voué des grands architectes pour que sa maison soit vraiment selon ses pensées, selon ses goûts alors il a commencé à le faire et le Seigneur l'observait et la Bible dit quand seulement il a fini de construire cette maison le Seigneur a repris le souffle de vie le Seigneur a repris le souffle de vie il est mort il n'a même pas eu un jour il ne s'est même pas réjouit un seul jour dans cette maison le Seigneur a repris son souffle de vie celui qui donne la vie pour mourir en vivant pour le dead et le vivant que Dieu nous aide ce que Dieu nous a donné ne peut être comparé à quoi que ce soit cette vie éternelle dont nous parlons oh mon Dieu c'est pourquoi ayant déjà cette vie en nous toute notre espérance est dans la cité nous marchons vers la cité de Dieu et le Christur dit là où l'agneau lui-même est la lumière where the life is the light c'est là que nous voulons aller that's where we want to go c'est pourquoi tout ce qui nous intéresse maintenant all that entrusts us now maintenant là now here as we speak ce n'est plus rien de ce monde c'est nothing about this world non ça ne compte plus c'est le temps de servir le Seigneur de servir le Seigneur avec tout ce que tu as et tout ce que tu es le Seigneur Jésus Christ revient bientôt nous crions je peux même faire déposer le micro nous crions le Seigneur Jésus Christ revient bientôt alors tout cela qui veulent voir la gloire de Dieu doivent être prêts nous avons écouté les dimanches une merveilleuse prédication et les cœurs vibraient et nos cœurs vibraient des viages sages et des viages fortes et tous ensemble et tous ensemble ils attendaient le Seigneur et tous ensemble ils attendaient le Pou ils étaient sincères ces vierges folles là et aussi ils croyaient réellement que le Pou viendrait pour eux vous savez dans ce message nous avons même nous avons de ceux-là qui sont déjà élevés ceux qui sont déjà élevés rapture mais ils mangent encore le foufou avec nous ici mais ils disent dans leur folie et leur foolishness qu'ils sont élevés c'est la folie c'est foolishness aussi longtemps la trompette n'a pas encore sonné as long as la trompette n'a pas encore sonné l'enlèvement n'a pas encore eu lieu l'enlèvement aura lieu l'enlèvement aura lieu l'enlèvement aura lieu quand le Seigneur lui-même sonnera la trompette et c'est ce que nous croyons c'est ça ce que la Bible nous dit c'est pourquoi nous aimons demeurer dans ce qui est écrit nous aimons croire toute la parole écrite nous sommes focalisés dans ça nous avons fait de Dieu notre priorité notre priorité de plus tu crois au Seigneur de plus tu es focalisé à lui on doit être focalisé à lui seul vous savez les enfants d'Israël dans les ailes dans le Seigneur a dit à Moïse quand le Lord told Moses de lever les serpats de Reims de raise de bronze serpent de bronze serpent in the wilderness vous savez que eux tous leur seul espoir leur only hope était seulement de tourner leur regard au serpent de Reims que Moïse avait lévis maintenant il ne s'agissait plus de regarder c'est quoi c'est la vie qui a été de me mordre est-ce le viper ou le cobra n'importe quelle sorte de serpent dans le désert qui était le signe du péché mais malgré que les serpents les mordaient eux tout ce qu'ils avaient à faire l'instruction était toute leur attention n'était pas de tourner les regards au serpent n'était pas de tourner les regards au serpent tout ce qu'ils avaient à faire c'était de suivre l'instruction que Dieu avait donné à Moïse nous devons suivre les instructions que Dieu a donné aux prophètes de ces temps de l'affaire ce prophète nous a donné tous les conseils qu'il y a et ce prophète n'a prêché aucun mensonge pourquoi nous disons cela parce que le prophète ne prêchait pas en dehors de ses livres le prophète a dit la Bible est mon absolu nous aussi la semence prédestinée de Dieu nous aussi nous considérons que cette Bible est la seule pure parole de la vérité c'est pourquoi nous aussi nous ne prêchons que nous ne prêchons que ce que disent les Écritures soyons focalisés be focused Dieu est notre priorité Dieu est notre priorité vous savez pourquoi parce que Dieu avait fait de nous alléluia sa priorité il est de sa nuit il a dit je vais sur la terre parce que Pascal ne peut pas mourir alléluia Dona ne peut pas mourir Dona ne peut pas mourir Dona ne peut pas mourir et il n'a pas considéré ce que Dona était et il n'a pas considéré ce que Dona était il aimait Dona il aimait Dona on pouvait donner sa vie au point de donner sa vie oh merci Seigneur nous devons rendre grâce à Dieu nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait de nous rien ne pouvait nous racheter Verset 9 Verset 8 Verset 8 en anglais Il n'aurait jamais lieu Ils ne vivront pas toujours Parce que les gens de Google Ils sont en train de leur mentir Parce que les gens de Google Ils sont en train de mentir Les sages de ce monde Les vies de ce monde La Bible dit de Que Dieu A veiglé leurs yeux Qui les a veiglé Les dieux de cet âge mauvais Les dieux de cet édain Les dieux de cet édain C'est que nous sommes heureux C'est que bien que nous sommes dans cet édain As long as we are in this édain Or we're not from this édain Que Dieu soit heureux May God be praying Comme mon frère disait Le Seigneur priait Le Seigneur priait Il dit Père Comme moi je ne suis pas De ces édain Eux aussi Ils ne sont pas du monde Je ne prie pas de les ôter du monde I took them I did not take them No I'm not asking you To take them away from this world I'm not asking you To take them away from this world Mais De les préserver To preserve them Et tout mal Alléluia To keep them from all evil C'est seulement ça It's only this Quelle prière What a prayer Ça a tout conclu It concluded everything Nous sommes là We are here Mais les mal But the evil Qui peut nous toucher It can touch us Mais il ne va pas nous avoir But it will not see us Nous sommes sous la protection divine We are under divine protection Notre protection Our protection Vient de la foute céleste Comes from the Heavenly Heavenly Places Amen Caché Hidden Nous sommes cachés We are hidden Tu es là Mais ta vie est cachée en Christ Salut Quelle joie Quelle joie Quelle joie Que d'appartenir à Dieu To belong to God Oui nous l'appartenons Yes we belong to him Nous l'appartenons We belong to him Pour l'éternité For time and eternity Amen Que Dieu soit loué May God be praised Amen Amen He says Ils ne vivront pas toujours Non That he should still live forever Ils ne vivront pas la vie de la fausse Ils vont aller dans la fausse And not see corruption Ils vont aller là-bas They will go there Et ils resteront And they will stay there Et ils seront séparés Éternellement avec Dieu They will be separated Eternally from God Parce qu'ils ont voulu Because they wanted Avoir leur achat To have their own redemption Dans leur bien In their own goods Mais leur bien Mais leur bien Ne pourra jamais leur donner la vie Mais leur bien Ils ne pourra jamais leur donner la vie Ils ne vont jamais leur donner la vie Les bien Their goods Regarde quand ils sont malades Look when they fall sick Ils sont là They are lost already Because all their hope Is in their riches It's in their places of hospital Ils sont là Soucieux When they're in their hospital They are worried Because they think My goods My goods And also You have nothing Even when I fall sick I do not worry Amen What that interests me What that's telling me now Is that Death is gain Death is gain It's a gain for me Why Why is it a gain for me Parce que j'ai la vie éternelle Because I have eternal life I believed In the unique name of the son of God Amen It's this name there That the brother I've read We will go back there Et ça nous dit quoi And what does it tell us Or la vie éternelle The eternal life C'est qui te connaissent Is what knows you To know him To know him Et Jésus Christ And Jesus Christ Now what does he say C'est qui te connaissent Toi Qui you know c'est The only true God The only true God The only true God What it means That outside of him There is no other God May God be praised And Jesus Christ That you have sent Yes Yes He was sent For the salvation Of humanity Amen And we have known him Knowing God Is something Is something else Amen To know him To know him In the revelation In the revelation Is something else Amen That is why We say We're not arrogant But only We are proud Of who we are Children of God The apostle He said See that love You yourself see Because there he's exclaiming To say He was striking Boosting himself He said See your soul What love The father has Testified So that we can Be called Amen So that we can be called Children of God Beloved It is something To be a child of God John 1 John 1 12 He said To all that receive And all those Who have believed In his name He has given Le pouvoir He has given them Power De devenir Enfant de Dieu He has given them The means To become The children of God The right To become Children of God To become Children of God From those Who are born Not by the will Of the flesh Or the will Of men But of the will Of God So we are Children of God By the will Of God That's why The apostle John said See yourselves The creator The God Has become Our father And we are His children Amen We are blessed We are Beloved The apostle John says Beloved You see See yourselves See yourselves Only How the God Creator Has loved you What have you done So that you may be Called children Of God You know beloved There are things That were meant To make us Jump on the spot Realize these things Realize these things Realize these things Amen Verset 11 Car il a verront For his Les sages Les sages Meurent That wise men Les sancés Et les stupides Périssent également C'est-à-dire que les sages Le monde avec leur sages That means The wise men With their wisdom Ils mourront They will die At the end Amen Ils vont quand même Mourir They will die At the end Parce que leur sages Because their wisdom Ne leur donnera pas la vie Will not give them life Ça sera quoi D'être sages What 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 do they take To be sages Ce sera quoi D'être sages Dans ce monde What will it be To be sages And wise In this world Si tu n'as pas La sagesse divine The wisdom The divine wisdom Si tu n'as pas reçu If you have not received Le savoir divin The 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 divine knowledge The divine knowledge To know God Amen Ça sert à rien What's it worth T'en passant sur la terre C'est rien Vain Etant sur la terre Being on the earth Et n'a pas connu Dieu C'est un passage inutile It's an It's an Unuseful passage C'est rien It's worth nothing Mais étant sur la terre But being on the earth Mais qu'est-ce que tu dis Même si tu es stupide Even if you are stupid Même si tu es insensé Even if you are Foolish Hein Mais si tu as connu Dieu Parce que le Seigneur dit Parce qu'il a ouvert les yeux du coeur Les insensés Il a ouvert les yeux du coeur Les insensés Dans l'air dure et dédié Mais les wise Dans l'air dure et dédié Dans l'incrédient Dans l'air dure et dédié Je les aveugle Comprément Pour qu'ils ne voient pas resplendir L'évangile de Christ Amen So that they cannot Be able to exploit The gospel of Christ Amen The light Of the gospel of Christ Of the gospel of Christ Parce que c'est une lumière Parce que c'est une lumière Jésus Christ est la lumière Mais si Christ est la lumière De la lumière Et si il passe par là Et si il passe par là Oh la la Il a mis tout notre teneur 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 C'est pourquoi il est dégué C'est pourquoi il est dégué Il nous a transporté Dans le royaume de son fils Il a brought nous To le kingdom of his son De la mort à la vie From death to life Au royaume de Satan From the kingdom of Satan To the kingdom of God De teneur From darkness To light Amen Voilà Maintenant aujourd'hui Nous sommes illuminés Comme les frères Paul disaient We are eliminated Comme le frère Paul disait Que Dieu peut s'illuminer Les yeux de vos coeurs Que Dieu peut s'illuminer Les yeux de vos coeurs Pour que vous soyez À mesure de voir So that you can be able To see Amen Il faut que Dieu Ilumine tes yeux God must Lighten your eyes Les yeux de vos coeurs Dans le monde humain Parce que les yeux de vos coeurs Sont à veigler Complètement Parce que les yeux de vos coeurs Are completely blindés Ils sont dans la pleine Pleine obscurité Ils sont dans la pleine Pleine obscurité Mais Dieu est bon Mais Dieu est bon Parce qu'il a aimé Et il m'a aimé Et il m'a aimé Et il nous a éclairé Et il nous a éclairé Regardez La même Bible The same Bible Nous lisons Mais nous le pouvons voir Mais c'est donc ça un sage Il va jeter ça Don't you If you give it to a wise man They will throw it away They will throw it away Amen Parce que ça ne lui dit rien Parce que ça ne lui dit rien Parce que ça ne lui dit rien Cette Bible ne lui dit rien Cette Bible ne lui dit rien Mais comme moi je lis cette Bible Mais quand tu lis cette Bible 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 Tu te retrouves là Vous trouvez dans cette Bible C'est l'histoire de ta vie 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 C'est l'histoire de Dieu C'est l'histoire de Dieu Et de sa créatie Et de sa créatie C'est l'histoire de Dieu c'est la histoire d'un père avec ses enfants nous louons l'élection de Dieu nous louons l'élection de Dieu nous louons l'élection de Dieu c'est un just et vous savez quoi ? il sait pourquoi il nous a choisi nous ne saurons jamais pourquoi Dieu nous a choisi nous ne saurons jamais pourquoi il nous a choisi mais ça nous fait réjouir de ce qu'il nous a choisi mais il nous a choisi je ne mérite rien mais il m'a choisi mais il m'a choisi le Seigneur est bon le Seigneur est bon il est bon il est bon avez-vous goûté combien le Seigneur est bon avez-vous goûté combien le Seigneur est bon il y a quelqu'un qui a goûté la pente de Dieu il peut passer et ferra il peut passer et ferra ils deviennent fous ils deviennent fous fous de Dieu fous de Dieu que Dieu nous aide may God help us part B après leur mort il laisse à d'autres leurs biens après leur mort il laisse à d'autres leurs biens c'est là même qu'ils n'ont même pas travaillé pour ça pour ceux qui n'ont même pas travaillé pour ces biens ils vont prendre leur biens et commencer à jouer avec j'avais un oncle il était pauvre il était pauvre regarde Bruno il était pauvre Bruno il était pauvre alors un jour alors un jour comme il s'est débrouillé seulement il était pauvre il était pauvre il était pauvre il commençait à faire ce business un jour comme ça il s'est croisé avec des gens qui vendaient des métaux ils vendaient des ions et des choses comme ça après il a commencé à faire entrer beaucoup d'argent ça avait changé complètement il a commencé à faire entrer beaucoup d'argent et sa vie a changé non, sa vie a changé et il a construit mon oncle a construit et mon oncle a construit un grand hôtel un grand hôtel à Lembal à Lembal à qui ? à Lembal à Kinshasa à Bakou hôtel univers il appelait ça univers alors quand il s'est enrichi alors quand il a pris il a pris trois femmes il a pris trois femmes trois femmes alors la femme avec qui ? la femme qui a souffert avec lui la femme qui a souffert pour l'oncle la femme là lui avait aussi acheté une maison mais toute son étation allait vers d'autres femmes et son argent alors les deux autres femmes là ont commencé un peu à mettre des choses dans sa nourriture pour que l'amour aille chez eux parce que eux ils n'ont pas compris d'où est-ce que cet argent venait et comment est-ce que cet homme souffrait avant et comment est-ce que cet homme souffrait avant et comment est-ce que cet homme souffrait avant pour que l'amour de l'homme maintenant ils sont là, ils sont venus c'est à cause de l'argent maintenant ils faisaient tout pour que l'amour de l'homme ils voulaient avoir l'amour ils voulaient avoir l'amour un amour forcé un amour qui n'était pas pur un amour qui n'était pas pur donc c'était un amour avec intérêt ils étaient là à cause de l'intérêt c'était l'argent alors ils ont commencé à faire leurs choses mettre un peu de choses dans la nourriture de l'homme jusqu'à ce que l'oncle ait tombé malade l'oncle l'oncle felt sick et après quelques temps on l'a amené à l'Afrique d'ici pour le traitement ils ne trouvaient aucune maladie et ils ne pouvaient pas trouver une maladie mais il était très malade jusqu'à ce que l'oncle est mort jusqu'à ce qu'il a mort il ne s'est même pas réjoui de ses biens il ne s'est même pas réjoui de ses biens sa vie était courte sa vie était courte donc même l'argent qu'il avait eu là sa vie a ramené la vie courte ça lui a ramené la vie courte il est mort il s'est même pas réjoui et il ne s'est même pas réjoui venait avec son petit frère et notre oncle qui a hérité ces choses il a hérité toutes ces choses les gars a joué avec tout ce que notre oncle avait souffert pour avoir parce qu'il est pour lui parce qu'il est pour lui parce qu'il est pour lui il a hérité facilement il a hérité facilement on lui a seulement laissé les choses et lui il fait ce qu'il voulait comme il voulait lui aussi il a tombé malade et il a mort et il a mort c'est triste c'est sad comment les choses du monde ne peuvent pas vous donner la joie ils ont détruit leur vie ils ont détruit leur vie par contre les choses du monde et c'est ça c'est que les hommes cherchent et c'est ça après les choses du monde mais ces mondes passent et ça convoitise aussi et c'est et c'est et c'est et c'est l'Ecriture il dit mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement pourquoi maintenant il meurt pourquoi moi je dois aimer le monde parce que ça ne te donnera rien parce que ça ne te donnera rien même Dieu mais serve ton Dieu vive pour ton Dieu sois aidé pour ton Dieu Il n'y a plus de temps, mais les gens de l'église sont là à Jésus, ils n'ont pas le temps pour Dieu, c'est quand ils ont le temps, c'est quand ils ont les cools, ils n'ont pas les époque, c'est quand ils ont le temps, s'il y a un temps, il y a un temps où nous devons servir Dieu, c'est maintenant, si il y a un temps où tu dois vraiment tes préparer, c'est maintenant, mais la préparation ne se fait pas, c'est ton canapé in your cell phone ça s'est fait là où il y a les enfants de Dieu comprenons-nous réellement ce que le Seigneur a fait pour nous pour qu'il nous donne la vie il pouvait s'asseoir au ciel et finir tout il pouvait s'asseoir au ciel et finir tout et puis il pouvait s'asseoir au ciel et finir tout il n'est pas personnel de tout et puis il vient vous prendre et il vous amène au ciel ce serait trop facile ce serait trop facile il nous a montré le modèle lui-même est le modèle il est le pattern lui-même il n'est pas resté sur son fauteuil il n'est pas resté sur son trône sur son trône toujours il dit je descends pour le sauver pour le rachat de l'ensemble je dois descendre c'est le seul moyen c'était le seul moyen mais vous voulez aller au ciel non le Seigneur a quitté le ciel pour descendre sur la terre le Seigneur a quitté le ciel pour descendre sur la terre mais vous voulez aller au ciel mais sur son fauteuil le chef lui il s'est humilié il a accepté l'humiliation lui qui était égal à Dieu mais il n'a pas considéré ça comme une poire rachée mais il s'est humilié apprenant la forme d'un nom apprenant la forme d'un nom apprenant la forme d'un servite il nous a servi lui notre Dieu ton Dieu t'a servi comment ton Dieu t'a servi comment ton Dieu t'a servi comment ton Dieu t'a servi et toi tu peux pas le servir et tu ne veux pas le servir et tu ne veux pas le servir c'est pitié c'est pitié verset 12 verset 11 ils s'imaginent que leur maison sera éternelle leur inward foot est que leur houses vont continuer forever il fait chaud il fait chaud therefore out there il neige il pleut il rains il fait trop chaud quand il est chaud il est trop chaud ils ont toujours raison de quelque chose quand il s'agit de servir Dieu il y a toujours des excuses il y a toujours des excuses c'est pitié mais Dieu n'a pas trouvé des excuses Mais Dieu n'a pas trouvé d'excuses pour devenir un homme simple à cause de toi et moi. Il n'a pas trouvé de raison. Il n'a pas trouvé d'excuses. Excusez-moi. Je ne savais pas que j'allais dire ces choses. Je ne savais pas que j'allais dire ces choses. Mais les Seigneurs pas. Amen. Et il a dit au verset 1, verset 2. En verset 1, écoutez ceci. Vous tous, peuple, prételorez, vous tous habitants du monde, pédiens grands, c'est là qu'ils se considèrent grands, laissez-les, dans leur grandeur, laissez-les. Leave them in their greatness. Rich et pauvres, rich et pauvres, mais ils vont écouter. Mais le Seigneur dit écoute. The Lord says listen. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. My mouth shall speak of wisdom. And the mediation of my heart shall be of understanding. The Lord is telling us things today that have poor sense. If we start to reason, to reason, to think, and to think a bit. Nous verrons que ces choses sont vraiment droits. We will see that these things are very right. Ils s'imaginent que leurs maisons, verset 12, seront éternets. Que leurs maisons, ils seront d'âge à âge. Eux, dont leurs noms, sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, qui est en honneur, n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui l'en gorge. Nevertheless, man being in honor abides the thought of, he is the beast that perish. Quelle est leur folie? This is their way of folie. C'est vrai. Et ce qui les suit, ce qui les suit, se plaise à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour de mort. La mort en fait s'abattue. Et bientôt les hommes droits le foulent aux pieds. Et les hommes droits le foulent aux pieds. Malachi. Les hommes droits le foulent aux pieds. Malachi. 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 May le nom du Seigneur soit loué. May le nom du Seigneur soit glorifié. May le nom du Seigneur soit glorifié. May le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ah. Verset 16. Verse 16. Malachi. Chapitre 3. Malachi. Alors, c'est qui craint l'éternel. Then they that feared the Lord. C'est parler l'un à l'autre. Spack often one to another. Parce qu'il y avait un autre groupe. Because there was another group. De ceux-là. Of those. Qui servaient les Seigneurs. That served the Lord. Mais qui se plaignaient. But they were complaining. Yes. Vous savez ce qu'il disait? You know what they were saying? Verset 12. Verse 12. Toutes les nations d'Iran. Non pardon. Verset 13. Vos parents sont rudes contre moi. Dis l'éternel. Et vous dites. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit. C'est un vin que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné? À observer ces préceptes. Et à marcher avec tristesse. À cause de l'éternel des armées. Parce de l'Eternel des armées. Maintenant. Nous estimons heureux. Les auteurs. Et maintenant. Nous appelons les méchants heureux. Oui. Les méchants prospèrent. Oui. Ils tentent Dieu. Et ils échappent. Oui. C'est maintenant. Ils sont en train de tenter Dieu. Mais il viendra un temps. Mais il viendra un temps. On peut jouer maintenant comme on veut. On peut jouer maintenant comme on veut. Mais le temps de Dieu viendra. Mais le temps de Dieu viendra. Il est rich. Il est riche en bonté, mais il est aussi un feu de vaut. Il est aussi un feu de vaut. C'est une chose terrible, qui n'est pas tombée entre les mains du Seigneur. Non, je ne vais pas faire peur à quelqu'un. Mais je veux que quelqu'un soit conscient. Mais je veux comprendre ces choses au sérieux. Il est question de la vie et de la mort. Il est question de la vie et de la mort. Tout dépend de ton attitude. Si tu es négligent, Si tu es négligent, le Bible dit dans Jeremiah que mordé c'est lui qui fait l'oeuvre du Seigneur avec négligence. On vous a dit le message du temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin. C'est bien, ça sent bien. Mais ce message vous a dit. mais ce message vous a dit que le presence incroyable dans son assemblée locale dans son assemblée locale est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Et quand c'est un devoir, maintenant, tu dois le faire. C'est un devoir. Et quand c'est un devoir, tu dois le faire. Avant de obéir vraiment ça. Non. mais quand on ouvre ces élus mais les élus respectent la parole les élus les élus ils ont obéi son commandement de Dieu alors c'est qu'ils craignent l'éternel c'est parler l'un à l'autre l'éternel fit attentif et il l'écouta et un livre de souvenirs fit écrit et un livre de souvenirs fit écrit pour ceux qui craignent l'éternel et qui ont son nom et qui ont l'éternel dit et le Seigneur dit je nourrai ce qui m'honore si tu n'honores pas le Seigneur ne t'attends pas que le Seigneur puisse t'honorer un retour mais qu'est-ce qu'il dit l'écriture que l'honore est pour vous qui croyez que l'honore est pour vous qui croyez mais si vous croyez mais pratiquez ce que vous croyez ils seront à moi le Seigneur dit au jour que je prépare vous vous préparez pour aller dans la gloire le Seigneur nous a déjà préparé il l'a dit dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent pas Jean 14 1 croyez en Dieu croyez aussi en moi dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures je vais faire quoi je vais vous préparer une place le Seigneur prépare ce jour là pour nous honorer pourquoi il va nous honorer parce que nous l'avons aussi honoré sur la terre quand le monde honore d'autres choses quand le monde honore les hommes du monde nous avons choisi d'honorer Dieu alors le Seigneur est tout lui aussi dit ils seront à moi ils m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui les sert où servons-nous le Seigneur oui c'est où where are we serving the Lord il a fait de nous un royaume de sacrificataires pour son Dieu pour son Dieu quand il s'est retrouvé avec ses frères comme le frère disait avant parce qu'il avait envoyé un message pour dire à ses frères qui se retrouvent là-bas mais pourquoi quand ils se sont fuit il est radis après avoir fini les services qu'il était venu faire sur la terre parce qu'il est fils de Dieu pourquoi on est fils de Dieu ça veut dire fils ça veut dire serviteur de Dieu Jésus était le serviteur de son père et il a dit je vais vers mon père qui est votre père je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu mais qu'est-ce qu'avaient fait les disciples après le départ de Jésus ils ont consacré leur vie pour les servir pour les servir nous parlerons de saint jour où Pierre il parle il parle il dit maintenant que nous avons tout abandonné il dit Lord maintenant que nous avons tout abandonné pour te suivre c'est-à-dire pour te servir c'est-à-dire pour te servir c'est-à-dire pour te suivre c'est-à-dire pour needs tel moi vous możemy c'est-à-dire le Seigneur si tu t'as été pour te suivre now that I have forsaken it how will my family live now tell me what will I get in return what will we all have and the Lord had given them what they will have he spoke of the glory he spoke about how he will bless them even if they are he said he told how he will give them brothers, sisters, mothers and fathers he gave them a new life we are family we are one family we are one family in the Lord and the Lord said and you will see again the difference then you shall return and the righteous and the righteous the righteous and the weak between him that serves God and him that serves him not when Jesus glorified his father he did not do it in heaven he did not do it in heaven he did not do it here on earth and he said and he said and he said after having a sip of the verse 1 verse 1 John 17 he said he said as thou hast given him power as thou hast given him power over all flesh and he should give eternal life to as many as thou hast given him or la vie éternelle and this is the eternal life this is life eternal that they might know thee the only true God and that he did not do it in heaven and Jesus Christ whom thou hast sent verse 4 he said I have glorified thee on the earth glorified thee on the earth do you glorify the Lord on the earth by your life you know we have a great responsibility it's not only to say that we are children of God but we also have to glorify the name of the Lord and the Lord asked the Father to glorify your name in my life our prayer today is for the Lord to glorify himself in our life and to make of us true servants for our God I have glorified your name I have finished the work which thou gave us me to do we also we have a work to do on the earth Amen et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi et la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit avec la gloire que j'avais avec Dieu j'ai fait connaître ton nom au sang que tu m'as donné d'une milliers du monde voilà que Dieu nous a vécu ils étaient à toi et tu me les as donné et alléluia j'appartiens à Dieu et ils ont gardé quoi ? ta parole il est question de garder la parole de Dieu nous ne voulons pas la religion mais que Dieu nous aide par sa grâce pour que nous soyons en mesure de garder sa parole et de vivre sa parole et de vivre sa parole et que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes et que cette parole puisse vraiment produire le fruit et de son évangile et que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes